Please listen carefully. Sous-titrage Société Radio-Canada afin que je puisse partager avec vous quelque chose d'important. Je ne peux pas vous en dire plus, il faudra être là. Et pour y assister, c'est simple, il suffit de vous inscrire gratuitement via le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Le jour J, vous recevrez toutes les infos pour vous connecter par mail. La deuxième chose, c'est que jeudi 1er octobre, le lendemain de l'annonce, sera le premier jour des pré-ventes du hors-série papier Génération XX. Alors j'en ai assez peu parlé dans ce podcast, mais j'en ai parlé sur les réseaux sociaux de Génération XX. Ce hors-série papier, c'est 80 pages d'articles, analyses et essais personnels de contributrices dont j'ai hâte de vous révéler l'identité autour du thème à l'écoute. À l'écoute de soi, des autres, du monde. Les pré-ventes auront lieu directement sur le site GénérationXX.fr et il pourra donc être envoyé dans le monde entier. Voilà, j'espère que vous avez bien noté ces deux dates. Je compte sur vous et j'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous. Et je le redis, si vous aimez le podcast, je pense vraiment que vous ne devriez pas manquer l'annonce en live de mercredi. J'ai hâte de vous y retrouver et d'ici là, placez l'épisode. Dans ce nouvel épisode, enregistré durant l'été 2020, je suis très heureuse de recevoir Alice Quillet, la cofondatrice de Tenbels, trois coffee shops pionniers du genre à Paris. Par coffee shop, j'entends un lieu d'inspiration anglo-saxonne où l'on sert du café de spécialité, torréfié avec soin. En plus du café, le savoir-faire de Tenbels, c'est le pain au levain. Je suis très heureuse de recevoir Alice, notamment parce que j'ai moi-même passé beaucoup de temps chez Tenbels depuis la création de GénérationXX, que ce soit pour faire des rendez-vous ou même pour monter des épisodes avec un bon latté pour m'accompagner. Et puis un jour, j'ai vu sur Instagram qu'Alice écoutait GénérationXX lorsque elle-même faisait du pain à 4h du matin. Et j'ai trouvé ça dingue, la boucle était bouclée. Dans cet épisode, Alice nous raconte donc comment elle en est venue à créer Tenbels aux côtés de ses deux associés, Anselme et Anna, avec comme fil conducteur la curiosité et l'envie d'apprendre. Alice se définit comme autodidacte et partage autant les forces qu'elle tire de cette position que les difficultés qui se sont présentées à elle. Alice nous parle de ce qu'elle a appris sur elle-même, de se lancer et réfléchir après, de parentalité, de sexisme et de comment construire les bases d'une entreprise à la croissance saine. Très bonne écoute ! Bonjour Alice ! Bonjour ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir ! Ma première question, c'est de savoir comment tu vas ? Alors je vais très bien, on sort d'une période assez difficile avec le coronavirus, mais tout va mieux. Donc c'est déjà ça et là on se prépare pour les vacances et pour un petit break bien mérité. Donc pour l'instant, tout va bien. Tu as parlé du coronavirus et quand même ce ne sera pas le sujet de cet épisode, évidemment, forcément j'ai envie de te poser juste une question là-dessus puisqu'on a énormément parlé de l'impact sur les restaurateurs et donc toi ton métier était complètement impacté. Comment est-ce que, par quelle phase t'es passée pendant le confinement et notamment quand ils ont annoncé que les restaurants, les coffee shops et tout ce secteur devaient fermer ? On était tous un peu affolés, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer. Donc nous, on a tout fermé. On est, bien qu'un de nos établissements soit une boulangerie, on aurait pu rester ouverts, mais on s'inquiétait un peu pour le personnel et on voulait que tout le monde ait la possibilité d'arrêter de travailler et de réfléchir en fait à la suite. Et donc on a tout fermé pendant un mois et nous, on est partis avec nos enfants pour ne pas rester dans notre petit appartement parisien et on a repris au bout d'un mois la boulangerie seulement et on a fait beaucoup de pain pour les soignants et aussi pour les associations pour les SDF. Et après, on a ouvert aussi une sorte de petit étalage à la porte de la boulangerie pour vendre du pain, de la farine, des oeufs, des choses comme ça qui manquaient aux gens du quartier. Mais petit à petit, on a repris et on attendait nous aussi une grande partie de notre activité, c'est le B2B et la vente de pain aux professionnels. Donc on a quand même attendu assez longtemps la réouverture des restaurants pour que cette activité-là reprenne. Mais bon, tout le monde a repris, on a même des nouveaux clients. Donc ça va, on est plutôt positifs sur la suite en espérant qu'il n'y ait pas de seconde vague. Tu disais tout à l'heure en off, avant qu'on enregistre, que tu te connaissais assez bien. Et donc justement, quelle est toi ta relation avec l'incertitude ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à gérer ? Je gère assez bien l'incertitude. Parce que je suis assez pragmatique et en fait, en général, j'ai tendance à trouver une petite chose à laquelle je m'accroche et puis je fais ça ou je résous ça ou je pense à ça et puis après j'avance sur autre chose. Peut-être que ça vient de mon enfance que j'ai beaucoup déménagé et tous les 3-4 ans, j'étais dans un nouvel endroit. Aussi, le fait d'avoir deux cultures, comme je suis franco-anglaise, je pense qu'il y a quand même une sorte de capacité d'adaptation. Et donc, même si évidemment, le confinement a été difficile pour tout le monde et moi, bien sûr, mais l'incertitude ne m'angoisse pas trop. Tu fais la parfaite transition parce que je voulais parler du fait que tu as beaucoup déménagé. Donc, tu as vécu à Montréal, Toronto, Paris, Londres, Hong Kong, Sydney, New York et Dublin. Et Dublin. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ta personnalité ? Donc, tu parlais de la relation à l'incertitude. Est-ce que tu vois d'autres impacts sur toi ? Oui, cette capacité d'adaptation, en fait, parce que d'être la nouvelle dans un lycée ou dans une école, il faut savoir un peu s'adapter. Le fait d'avoir plusieurs nationalités aussi, ça m'a un peu donné la bougeotte et c'est vrai que j'ai continué à déménager jusqu'à mes 30 ans. Là, ça fait 10 ans que je suis rentrée à Paris, mais je n'ai jamais habité dans un endroit pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment la première fois. Mais ça m'a donné aussi un goût du voyage, je pense une curiosité. Et même si ça n'a pas toujours été facile, j'ai une chance énorme, je pense que d'avoir pu faire ça. T'en voulais à tes parents quand tu bougeais ou au contraire, tu étais contente ? Ça dépend de l'âge que j'avais. Quand j'avais 15 ans, je suis partie de Londres et j'étais vraiment pas contente. Mais bon, à 15 ans, je crois qu'on n'est jamais content de toute façon. Dans ce climat où tu déménages souvent, comment est-ce que tu envisages ton avenir ? Est-ce que quand tu passes ton bac, quand tu as 18 ans, tu arrives à te projeter ? Je savais en fait que je voulais aller dans une fac anglophone. J'ai passé mon bac et j'ai fait le système français. Mais comme je suis moitié anglaise, j'avais envie un peu de rééquilibrer ce côté-là de mon éducation et d'avoir une autre expérience aussi avec peut-être un campus et une vie étudiante, plus comme ce que j'avais vu dans les films ou lu dans les livres. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller en Irlande. Et donc, est-ce que je me projetais ? Non, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire quand j'ai décidé de faire des études supérieures. Mais j'étais toujours intéressée, j'avais fait un bac L et donc j'étais intéressée par la littérature et par la philo parce que j'avais bien aimé en terminale. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études de lettres et des études de philo. Et Dublin, tu connaissais ? Dublin, je connaissais parce qu'une des meilleures amies de ma mère est irlandaise. Et donc, j'avais visité le campus de Trinity College qui est vraiment magnifique où on a l'impression d'être intelligent, rien qu'en franchissant la porte et en foulant les pavés. Donc, il y avait quand même une vision très romantique de la fac, un peu ça que des poètes disparus. Et je connaissais un peu l'Irlande, mais pas du tout. J'aurais pu aller à Londres aussi, mais Londres me semblait un peu, même si je connaissais aussi bien, un peu intimidant. Et l'Irlande était un bon compromis, en fait. Et ça correspondait du coup à ta vision romantique de la fac ? Oui, un peu, sauf que c'était assez difficile. En fait, de s'adapter à un système scolaire anglophone où, en fait, moi, j'avais appris, on fait thèse, antithèse, synthèse, quand on écrit une dissertation. Voilà, alors que c'est pas du tout dans le système anglophone. Il y a quand même une... Enfin, on apprend, en fait, à penser par soi-même et à pas vraiment suivre de plans très formels. Donc, j'ai mis du temps à m'adapter. J'ai découvert aussi que j'aimais pas trop la philo. Donc, je me suis concentrée surtout sur la partie lettres. Mais non, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé passer quatre ans à Dublin. Après tes quatre ans, tu rentres en France ? Voilà, je suis rentrée en France. Et la cuisine m'avait toujours attirée. Déjà parce que je suis très gourmande naturellement et j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai invité mes amis à jouer. On cuisinait un poulet rôti. Ou alors... Enfin, il y a toujours eu un truc autour de la cuisine. Et puis, quand j'étais à la fac, j'ai fait un peu traiteur à domicile par des connaissances où j'allais cuisiner chez les gens. Je cuisinais pour mes amis. J'ai travaillé comme serveuse aussi pendant les étés. Donc, j'avais bien déjà ce milieu de la restauration. Et par exemple, tu n'avais pas eu envie d'en faire tes études ? En fait, ça ne m'est même pas venue à l'idée. Mais peut-être parce que dans ma famille, il n'y avait personne qui faisait ce métier-là. Et donc, il a toujours été question de faire des études supérieures et que ce soit un truc un peu un télo, entre guillemets. Et pas quelque chose comme ça. Et donc, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Comme ça, c'est-à-dire de concret, entre guillemets ? Oui, enfin... De manuel ? Oui, voilà. De quelque chose de manuel et de un peu plus... Pourtant, ma mère est peintre. Donc, elle comprend ce que ça peut être un travail artistique ou manuel. Mais là, vraiment... Et puis, même moi, de toute façon, j'avais envie de poursuivre mes études et de creuser un peu aussi cette partie-là. Donc, la littérature et l'écriture. Donc, voilà. En fait, je ne m'étais pas posé la question, même si c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais en arrivant à Paris, une des très bonnes amines de ma mère et son mari ouvraient donc Rose Bécry, qui a ouvert en 2002, en septembre 2002, je crois. C'était un peu la première cantine bio, pas végétarienne, mais presque, à Paris. Et vraiment un des précurseurs. Et donc, ils allaient ouvrir après avoir eu des restaurants à Londres. Et ils avaient besoin d'aide. Et en fait, on a fait un deal aussi. Moi, je les ai aidées avec les démarches administratives auprès, par exemple, de la ville de Paris pour avoir des poubelles ou de la mise en place de certaines choses qui me formeraient en cuisine. Parce qu'eux, ils sont anglais ? Eux, ils sont anglais, oui. D'accord. Et ça faisait 25 ans qu'ils étaient à Londres. Ils ont débarqué rue des Martyrs. D'accord. Et voilà. Donc, moi, j'étais un peu l'assistante admin. Et en même temps, après, je suis devenue l'assistante en cuisine. Et donc, j'étais la première personne en cuisine là-bas. Et donc, c'est Rose de Rose Bécry qui m'a appris à cuisiner. Et comment ça s'est passé ? J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et je pense que je leur dois des bases, le respect du produit, mes notions de pâtisserie. Et puis aussi, ils ont vraiment fait ce qu'eux avaient envie de faire, que ce soit dans la déco de leur restaurant, qui a été assez critiqué au début parce que c'était très brut et pas très cosy, au genre de cuisine où ils privilégiaient peut-être les légumes et les protéines un peu moins. Je pense que tout ça, ça a pas mal influencé ce que j'ai fait après. Donc, ça a été assez formateur. Et après, j'ai découvert aussi que de travailler six jours sur sept et d'être payé un SMIC, c'était hyper dur. J'habitais chez mes parents, donc ça allait. Mais c'était vraiment très dur. Et donc, c'est pour ça que je suis restée qu'un an et quelques, en fait. C'était extrêmement fatigant. C'était très riche, mais extrêmement fatigant et difficile. Donc, j'ai quand même décidé d'essayer autre chose aussi. Comment tu te sens à ce moment-là, sachant que tu as fait des études en littérature, en philosophie, que ta conclusion, c'était que la philo, ça ne te plaisait pas tant que ça ? Tu adores la cuisine, tu as cette expérience chez Rose Bakery où ça te plaît énormément, mais finalement, c'est difficile. Donc, comment est-ce que tu te dis que tu vas avancer à partir de là ? Peut-être que ça vient d'une position de privilège, mais je ne me suis pas trop posée de questions. Je suis allée voyager pendant un an. En fait, j'avais travaillé et économisé pendant cette année-là pour faire un tour du monde avec une de mes amies. Et donc, on est partie voyager. Donc, j'ai eu vraiment un an, en fait, pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et je pense que ça, ça a été assez important aussi. Mais j'ai toujours, peut-être encore, cette capacité d'adaptation, mais je n'ai pas eu peur de l'imprévu et de la suite. Et donc, j'étais assez positive en m'étant dit, de toute façon, c'est une bonne expérience. On apprend une certaine éthique de travail, de toute façon, dans une cuisine et dans la restauration. Et donc, je me sentais plutôt confiante et j'avais hâte, en fait, de genre, what's next ? À ce moment-là, tu as quel âge ? Quand je suis partie voyager, j'avais 23 ans. Quand tu rentres, qu'est-ce que tu ressens comme nouveau départ que tu dois construire ? Parce que c'est... Même si tu as déjà connu ça, effectivement, de voyager et de revenir, là, il y a un côté... Je pense qu'après avoir voyagé pendant un an, j'étais quand même assez contente de rentrer à Paris, où mes parents étaient installés depuis pas mal de temps. Donc, ça commençait à être un peu chez moi. Et en fait, je crois que là, je me suis dit que je ne voulais plus faire de restauration, que ça avait été trop difficile, et donc que je voulais essayer autre chose. Et après, dans le milieu du travail anglo-saxon, il y a un peu cette idée qu'on peut... Pas qu'on peut faire ce qu'on veut, mais qu'on peut toujours apprendre, enfin, une fois qu'on y est, en fait. Qu'il suffit juste d'avoir la volonté, en fait, de travailler quelque part, et après qu'on peut apprendre, en fait, les skills sur le terrain, voilà, sur le terrain. Et donc, le journalisme m'avait intéressée, et en fait, j'avais fait des piches quand j'étais à la fac aussi, pour le journal de la fac, et pour le Irish Times, et quelques trucs comme ça. Et donc, en arrivant à Paris, je me dis que j'aimerais bien essayer le métier de journaliste. Bon, je n'ai pas fait des études de journalisme, mais encore une fois, pour les journaux anglais ou américains, on n'a pas besoin de faire des études de journalisme nécessairement pour pouvoir être journaliste. Et donc là, je rentre au International Herald Tribune, qui n'existe plus maintenant, mais qui, à l'époque, était un des journaux internationaux en anglais à Paris, qui fait partie du groupe du New York Times. Et j'ai passé trois ans là-bas. En commençant, je faisais des photocopies. Et c'est un peu comme ça que ça marche, justement, enfin, là-bas. Peut-être que ça n'existe plus maintenant, mais en fait, c'est vraiment le... On fait des photocopies, on fait des cafés, on va à des réunions, on assiste à des réunions. Puis petit à petit, on pitche des piges où on se rend indispensable dans une des rubriques. Voilà. Et donc, j'ai bossé au sport. J'ai travaillé un peu comme SR, enfin, en aidant les secrétaires de rédaction du journal. J'ai bossé sur les pages d'opinion. J'ai fait des piges pour la section business. Voilà. Donc petit à petit, en trois ans, j'ai commencé un peu à découvrir ce milieu-là. Et puis après, au bout de trois ans, mon mari, qui n'était pas mon mari, a eu un poste à New York. Et donc, je suis partie à New York. Et en partant, j'ai postulé pour un magazine qui avait un bureau à New York. Et je suis partie travailler pour le magazine Monocle à New York. Tout à l'heure, tu disais que ce qui avait été difficile dans le milieu de la restauration, c'était le rythme et le salaire qui était au salaire minimum. Le secteur du journalisme n'est pas non plus connu pour être hyper light en termes d'emploi du temps. Et ce n'est pas non plus un milieu qui paye énormément, en tout cas au début. Donc comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu n'as pas eu cette même sensation que c'était difficile ? Si, c'était exactement pareil. Mais j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, un restaurant et un journal, surtout un quotidien, fonctionnent à peu près de la même façon. Parce qu'il y a le coup de feu dans un restaurant où il y a le début du service et après, dans un journal, dans un quotidien, il y a ce moment où ça y est, on termine l'édition et tout est fini. Donc on part, on a tout donné, on a fait ce qu'il fallait et une certaine heure, c'est fini et on arrête et on reprend tout le lendemain. Et en fait, j'ai découvert en étant au journal que j'aimais bien cet environnement-là aussi, que j'aimais bien l'adrénaline, même s'il y en a un petit peu moins dans une rédaction, mais qu'il y a quand même ce stress de tout faire avec la deadline et tout d'un coup, tout tombe et on recommence après, le lendemain et que c'est différent mais c'est pareil. Et en fait, une cuisine, c'est un peu le même fonctionnement avec une sorte de chef d'orchestre qui décide de comment tout va être fait et agencé, mais c'était un peu le même genre d'esprit. Donc je me suis rendu compte que j'aimais bien cet environnement-là. Et ça t'a refait penser à la cuisine et tu t'es dit pourquoi pas y retourner ou pas ? Pendant longtemps, non. Mais c'est que, en fait, en en reparlant avec mon mari, avant qu'on soit mariés, qu'on était toujours à New York, en en reparlant, en se disant peut-être qu'on pourrait un jour ouvrir un restaurant. Mais en fait, j'avais déjà dans l'idée de le faire pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. En fait, même si j'avais très peu d'expérience, on avait déjà cette idée d'ouvrir nous-mêmes notre affaire et de ne pas aller retravailler pour une autre personne. Parce qu'au final, c'est ça qui était le plus difficile, en plus des horaires et du salaire ? De travailler pour quelqu'un d'autre ? Oui. Peut-être. Ça, je ne sais pas. Oui, c'est dur, mais pas particulièrement. Non, je pense que c'était plus qu'on avait envie de créer quelque chose qui n'existait pas ou on avait une certaine vision des choses et donc on avait envie de montrer ce qu'on pouvait faire ou de créer quelque chose en fait de différent. Comment est-ce que tu vis avec ce sentiment de « je sais que j'ai envie de faire quelque chose » donc comme tu disais avec ton mari, vous vous posez la question de potentiellement ouvrir quelque chose un jour mais de ne pas le faire tout de suite ? On a tendance à le faire en fait. C'est-à-dire qu'on en parlait justement il n'y a pas longtemps mais on a tendance à faire et après y réfléchir. C'est peut-être pas le bon ordre dans lequel faire les choses mais on a tendance à se lancer et après se dire « ah, peut-être qu'on aurait dû faire ça différemment » mais oui donc en fait quand il y a quelque chose qui nous tente on a tendance à se lancer. Et donc entre le moment où vous avez à nouveau cette envie de retourner dans la restauration enfin en tout cas pour toi et où vous revenez à Paris pour ouvrir le bal café il se passe combien de temps ? En fait on était à New York et on a reçu un appel d'Anna Trattles qui est mon associée maintenant et qui en fait était la deuxième chef de Rose Bakery donc moi je suis la première et c'est la deuxième et donc Anselm, mon associé, mon mari aussi a travaillé à Rose Bakery en 2003 donc tous les trois on était en 2003 et on est resté assez proches. Il y a Anna qui nous appelle alors qu'on est toujours à New York et qui nous dit que Rose Bakery a refusé un projet de restaurant dans une salle d'expo qui va ouvrir mais qu'ils ont parlé de nous et est-ce qu'on serait intéressés en fait par ce restaurant et par ce projet ? Et donc c'est là en fait que petit à petit le projet un peu se met à mûrir et qu'on dit à Anna bah ok, vas-y on y va. Je mets boss au magazine et j'étais assez étonnée quand j'aurais dit que je partais pour ouvrir un restaurant mais voilà donc on est rentré un an avant l'ouverture parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire c'était dans une ancienne salle de balle près de la place de Clichy où il y avait des matchs de boxe dans les années 30 il y avait un pendant les années 80 c'était un des plus grands PMU de France c'est un lieu quand même assez improbable qu'ils ont transformé en salle d'expo dédiée à l'image document et en librairie de photos et après en restaurant et donc un an avant l'ouverture on a repris et on s'est tous dit bon on va travailler en cuisine ou dans la restauration et donc en scène m'est repartie travailler dans un restaurant moi je suis allée très dans un resto et Anna travaille dans un resto pendant un an pour se remettre un peu dans le bain et avant d'ouvrir et quand tu dis que ce projet il existait enfin donc il y avait ce projet d'ouverture donc comme tu disais d'une salle d'exposition dédiée à l'image donc la photo le cinéma etc et qu'il y avait cette opportunité d'ouvrir le restaurant qui était à coller est-ce que vous vous avez dû prendre un risque financier ou est-ce que c'était entre guillemets clé en main comment ça s'est passé vous c'était clé en main en fait il n'y avait aucun risque à prendre à part notre réputation qui de toute façon n'existait pas parce qu'on était des inconnus de la scène gastronomique parisienne donc la prise de risque a été vraiment pour la directrice du lieu mais pour nous il n'y avait aucune prise de risque parce que ils prenaient en charge tous les travaux toute la la mise en place de la cuisine tout ça je crois que nous si on a peut-être emprunté un tout petit peu d'argent à nos familles pour acheter des couteaux des fourchettes des verres des choses comme ça mais sinon non il n'y avait aucune aucune prise de risque mais d'un autre côté c'était pas un fonds de commerce donc tout ce qu'on créait on n'allait pas pouvoir le vendre à la fin de l'aventure donc il n'y avait rien et on a créé une clientèle et un lieu mais on partait avec rien en fait quand on partait et ça ça vous dérangeait pas parce que tu disais juste avant que vous n'aviez pas envie de travailler pour un boss bah si mais c'était un peu la seule façon de mettre le pied à l'étrier et c'est pour ça que deux ans après l'ouverture du bal on a ouvert Ten Bells le premier Ten Bells parce qu'on voulait justement avoir quelque chose à nous et parce qu'on avait vu qu'il y avait un besoin enfin un besoin qu'on a créé aussi mais dans le marché pour le café spécialité donc on a vite vu en fait qu'on pouvait pas continuer à bosser autant pour rien entre guillemets et qu'il fallait qu'on ouvre une affaire où il y avait un fonds de commerce c'est quelque chose de concret dans plusieurs interviews tu insistes sur le fait que tu es autodidacte donc comme tu le disais tu as pas fait d'études dans la cuisine tu t'es formée chez Rose Bakery et donc là c'est une chance incroyable que tu as eu aussi de pouvoir avoir cette expérience au bal café comment est-ce que ça a impacté la façon dont tu as travaillé et dont tu envisageais ta vie professionnelle en fait en étant autodidacte j'ai un peu du coup ce devoir d'apprendre en permanence parce que comme j'ai pas fait d'études et en ouvrant le bal avec Anna j'ai eu de la chance parce qu'elle sortait d'un resto à Londres enfin vraiment fantastique qui s'appelle Saint John Balmine et du coup les premières années c'est Anna qui m'a beaucoup appris et après très vite avec Anna qui est aussi autodidacte on s'est dit qu'on voulait toujours embaucher des gens qui s'y connaissaient mieux que nous et qu'on voulait toujours pouvoir apprendre des gens avec lesquels on travaillait et qu'on n'allait pas être les genres de boss qui en fait pensent qu'ils connaissent tout et qui n'ont plus rien à apprendre et donc on a toujours embauché en fait des chefs ou même des managers qui avaient des capacités ou des connaissances qu'on n'avait pas Mais comment tu sais évaluer les capacités de gens qui sont meilleurs que toi dans un certain domaine si toi-même tu n'as pas ces capacités tu vois ce que je veux dire ? c'était aussi certaines années d'expérience certaines maisons ça vient peut-être aussi encore une fois d'une connaissance de soi mais on savait évaluer nos lacunes et les zones en fait où on avait besoin d'apprendre voilà donc c'était par rapport d'où les gens venaient ce qu'ils avaient fait voilà je ne sais pas c'est intéressant comme question quelles erreurs vous avez faites ? quelles erreurs ? on en a fait dans tous les domaines on a fait des erreurs de plomberie on a fait des erreurs dans le recrutement on a fait des erreurs dans le choix de certains plats sur la carte on a fait je pense que dans tous les domaines on a dû faire des erreurs et à chaque fois on s'est dit la prochaine fois on ne fera pas ça mais il y a d'autres choses sur lesquelles on se trompe petit à petit mais de moins en moins mais je pense qu'on est on n'a jamais été à l'abri de faire des erreurs et d'essayer de les rectifier donc partout c'est des sujets de tension entre associés ? non je pense qu'on est assez on est assez tolérants et on pardonne assez facilement ça fait dix ans qu'on est associés tous les trois et tout le monde est passé par différentes phases et je pense que non ça ne crée pas particulièrement des tensions non après c'est difficile de travailler avec son conjoint c'est sûr mais non on a de la chance mais ça s'est plutôt bien passé la transition avec Ten Bells comme tu le disais vous avez travaillé au bal café pendant un certain temps mais vous avez monté le café en même temps comment ça s'est passé de gérer les deux en même temps ? ça a été assez compliqué surtout que quand on a ouvert le Ten Bells en 2012 mon fils est né et Anna a eu un fils aussi peut-être huit mois après donc on a on a géré la naissance des enfants et les deux affaires en même temps ça n'a pas été facile du tout on était tout au début de Ten Bells associé avec une quatrième personne Thomas Lou et donc heureusement lui en fait il était opérationnel sur le coffee shop et c'est lui qui vraiment la première année en fait a tout géré et il était barista en plus donc il a vraiment créé une clientèle et une sorte de légitimité au sein de la communauté café qu'on n'avait pas nous vu qu'on était restaurateur et même si on avait du bon café et des baristas et tout ça au bal on n'était pas encore dans le milieu du coffee shop et du café de spécialité donc il a apporté cette légitimité là mais oui ça a été assez difficile après c'était aussi un bon moment dans le paysage gastronomique de l'époque parce que c'était vraiment le début du café de spécialité donc les gens ont rapidement accroché les français qui avaient vécu à l'étranger comprenaient et ça leur rappelait quand ils avaient travaillé à New York quand ils étaient à la Sydney ou leurs vacances à Londres et après pour tous les étrangers en fait eux c'était quelque chose qu'ils connaissaient un peu plus que les clients français et donc tout de suite ça a assez bien marché en fait Tenbles Quand tu dis que c'était difficile qu'est-ce qui était difficile concrètement pour toi en tant qu'à la fois gérante du coup de deux entreprises et nouvellement mère qu'est-ce qui était vraiment difficile L'organisation au quotidien le manque de sommeil de revenir de congés maths et de se remettre dans des situations où on est dans le jus on travaille et où ça peut être assez difficile d'avoir l'impression qu'avec Anna on en rigolait mais on a l'impression d'avoir est-ce que j'ai toujours mon mojo est-ce que je vais pouvoir cuisiner comme je cuisinais avant et tout ça ça c'était un peu difficile et après en tant que femme chef on a un peu aussi quand on devient mère parfois un peu peur d'avoir perdu une certaine légitimité aussi dans notre communauté de restaurateurs et j'en ai pas mal parlé avec d'autres chefs qui sont d'accord qu'on a un peu pas trop envie de dire qu'on a des enfants parce qu'on a peur de ne pas être prise au sérieux parce qu'il y a quand même cette idée qui est un peu hardcore et qui bosse beaucoup qui se plaint jamais qui dort très peu qui ou c'est une sorte de performance presque physique et donc tout d'un coup d'être maman ou de parler de ses enfants ou en fait mais ça c'est le côté un peu de la masculinité toxique de la restauration enfin de la cuisine en tout cas mais de se montrer vulnérable de montrer qu'on est bah qu'on est plus fatigué ou qu'on est physiquement moins prête à faire certaines choses enfin et voilà c'était ça c'était un peu difficile aussi voilà on a un peu l'impression qu'on a besoin de prouver quelque chose alors qu'en fait pas du tout en vrai on est vraiment dix fois plus fortes que n'importe qui mais ça aussi c'était pas toujours facile mais à quel moment t'étais confrontée à ces regards là parce que toi en tant que chef du bal café c'était quand même ton affaire pareil pour Tenbel donc à quel moment est-ce que ce regard il pèse sur toi est-ce que c'est bah c'était à la fois je pense dans ma tête et c'est un truc qu'ont beaucoup de femmes c'est le syndrome de l'imposteur enfin surtout quand on est autodidacte surtout quand on est une femme tout ça mais après c'est vraiment là aussi que j'ai découvert un peu le sexisme dans ce milieu là c'est que dès le début du bal ou dès qu'on a commencé à faire de la cuisine en fait les médias parlaient de nous en mode on nous appelait les nanas les jolis minois les filles on nous limite genre on joue à la dînette en fait on n'utilisait jamais nos noms de famille dans des articles où les hommes avaient leur nom de famille ils n'en avaient pas notre nom de famille on nous demandait pour les photos de poser de manière un peu niaise et après le quotidien aussi où le livreur qui rentre dans la cuisine et qui me demande où est le chef parce qu'il doit déposer sa livraison et donc c'est moi le chef machin pareil les clients qui disent mes compliments au chef machin et qui pensent qu'il y a toujours un homme dans la cuisine donc tout ça je pense que ça contribuait ça contribuait pas mal à ça aussi oui en fait c'est dans les interactions du quotidien c'est même pas que le milieu de la cuisine c'est tout le monde qui entretient ce truc là oui c'est sûr et est-ce que tu avais des discussions j'imagine que oui mais ça m'intéresse de savoir le contenu là dessus avec ton mari qui était justement ton associé et qui avait peut-être une expérience différente oui c'est sûr qu'il avait une expérience différente et puis même quand on allait à la banque les banquiers s'adressaient à lui les avocats enfin toutes les interactions qu'il y avait avec la partie business de la boîte c'était lui ressentait évidemment que c'était comme ça et lui comme il était face aux clients qui partaient du principe que un chef ça devait être un homme donc lui oui on en a toujours beaucoup parlé et assez rapidement en fait la presse a commencé à nous en parler parce que nous on a commencé à en parler à la presse donc la presse a commencé à nous en parler donc on a été on a rapidement parlé de ça et c'est devenu un sujet aussi le sexisme en cuisine les violences en cuisine tout ça c'est devenu un sujet assez à la mode dans les médias donc on en a pas mal parlé donc on en a toujours parlé de ça en fait j'en ai déjà discuté avec des femmes qui sont dans le secteur de la cuisine mais je pense que ça vaut aussi pour des femmes qui sont dans le secteur je sais pas du cinéma peu importe le fait qu'on pose tout le temps des questions enfin je me dis que toi on pose la question en tant que femme chef qu'on te pose des questions sur le sexisme toi comment est-ce que tu réagis à ça est-ce que tu es contente de parler en tant que femme chef ou est-ce que ça t'agace comment est-ce que moi ça m'agace pas je continuerai à en parler tant qu'on posera toujours la question et le jour où on posera plus la question ça veut dire qu'on aura plus besoin d'en parler c'est non ça me enfin je sais qu'on est on est un peu étiqueté enfin femme chef enfin militante et c'est vrai que pendant longtemps enfin souvent les médias ils veulent ils font un papier ou un reportage ils ont besoin de femmes donc c'est toujours les mêmes qui choisissent donc on a toujours fait partie de cela mais maintenant enfin moi ce qui est bien en fait c'est que ok on va me choisir parce que donc femme chef on va me proposer de faire partie d'un festival ou d'un reportage et tout ça mais je peux dire bah ok mais il y a qui d'autre et à ce moment là leur dire bah en fait ce livre de cuisine où il y a 100 recettes mais il n'y en a que 13 faites par des femmes ça ne m'intéresse pas parce que vous n'avez pas une parité ou parce qu'il n'y a pas de personnes racisées enfin voilà ça nous donne une certaine la notoriété même si on n'a parlé que de ce sujet là nous permet après aussi de d'être engagé là dessus et de pouvoir en parler franchement en fait aux médias ou aux organisateurs de festivals ou enfin toutes ces choses là et est-ce que tu sens que sur ces sujets là il y a aussi des hommes qui sont intéressés par ça ou est-ce que quand on parle justement des femmes dans le milieu de la restauration c'est que quand on fait un dossier spécial femmes restauration tu vois ce que je veux dire ouais si je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont intéressés par ça mais on ne leur pose jamais la question je pense qu'il y en a un maintenant qui a une étiquette Bertrand Grébeau il a un peu l'étiquette moi j'aime bien parler des femmes en restauration parce que ma femme est chef et j'ai des enfants donc voilà ils parlent pas mal de l'équilibre travail-famille mais c'est clair qu'on ne leur pose jamais la question mais enfin même voilà moi je là donc notre dernière aventure Tenbel c'est de la boulangerie il y a 96% d'hommes dans la boulangerie ce qui n'a rien à voir avec la cuisine en termes de pourcentage mais moi on me demande toujours quand je dis que je travaille parfois à 4h du matin on me demande toujours qui s'occupe de vos enfants alors qu'on ne demanderait jamais à un boulanger qui s'occupe de ses enfants voilà et tu réponds quoi à la question je réponds je les laisse tout seuls avec un kit de survie et ils se démerdent non mon conjoint mon mari s'occupe d'eux il est amplement capable de s'en occuper mais la question elle est toujours posée oui bien sûr pour faire donc la transition avec la suite des aventures à un moment donné l'aventure bal café se termine ça correspond à quelle période de ta vie ce moment où tu décides de conclure cette aventure pour te lancer à fond sur 10 bells donc il y a un café qui existe déjà mais pour lancer d'autres cafés au bal café je commençais un petit peu à m'ennuyer donc comme j'aime bien apprendre et je suis assez curieuse j'ai essayé plein d'autres choses j'ai fait de la charcuterie j'ai fait des pickles j'ai fait pas mal de choses et c'est là que je me mets à faire du pain en levain j'ai une amie qui me dit tiens tu devrais essayer il y a un bouquin super donc j'achète le livre de la boulangerie tartine à San Francisco et là je découvre vraiment un truc fantastique qui me plaît énormément et petit à petit je fais du levain chez moi et après j'en fais au bal et je commence à me dire que peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à l'activité de 10 bells et là on commençait déjà à dire qu'on voulait partir du bal parce qu'encore une fois c'était pas un fonds de commerce et on commence à regarder les locaux de la ville de Paris parce qu'il y a un agent qui s'appelle la Céma Est qui co-opte des locaux qui après les donnent sur dossier à des commerces de bouche dans les quartiers où ils ont envie de remettre des commerces de bouche et quand tu dis les donnent c'est quoi du coup l'accord c'est tiens voilà le local le local bon il faut payer un loyer bien sûr mais on a un bail 369 classique voilà et après on peut le revendre à la fin d'accord donc ils ont un site internet où il y a des annonces en permanence dans des quartiers en général où ils ont besoin de mettre des commerces de bouche et nous on regarde et on voit qu'il y a un énorme local qui est censé être une boulangerie donc il y a quand même des destinations en fait pour chaque loco donc celui-là a été décidé d'être une boulangerie dans le 11ème arrondissement et donc on s'est dit on va postuler moi entre temps je vais faire des stages dans des boulangeries plutôt à l'étranger donc à Copenhague à Mirabel et à Tartine à San Francisco et puis je reviens des stages et puis 3-4 mois après on nous appelle pour nous dire qu'on a été choisis et que ce local énorme de 220 m2 est une boulangerie et pour nous donc on savait qu'on allait continuer à développer Ten Bell puisqu'on avait une image de marque qui marchait et donc on s'est dit on va faire un coffee shop plus une boulangerie un lieu un peu hybride dans le 11ème arrondissement on décide de quitter le bal donc là on leur donne 6 mois de préavis et donc ça coïncide le départ du bal et l'ouverture de la boulangerie ça coïncide aussi avec la naissance de mon deuxième fils histoire de simplifier les choses et voilà et donc on ouvre en juillet ça fait 4 ans Quand tu dis que tu vais aller faire des stages c'est des stages de combien de temps ? D'une semaine Ok Ouais dans la cuisine on fait facilement des stages dans d'autres restaurants sans convention c'est très libre il y a beaucoup d'échanges comme ça inter-restaurants et donc je voulais juste voir en fait comment fonctionnait une boulangerie je connaissais pas de boulangerie en France qui faisait ce que tu voulais faire c'est-à-dire le pain ou même j'en connaissais pas personnellement parce que c'est assez séparé la cuisine et la boulangerie donc je connaissais personne j'avais pas de relation avec un boulangerie de mon quartier je savais que je voulais pas faire un CAP parce que je connaissais le programme mais je savais le faire mais je savais qu'il y avait pas de pain en levain et en tout cas une chose dont j'étais sûre c'était de vouloir faire du pain en levain donc voilà je suis allée voir deux boulangeries où on faisait du pain en levain et c'est vrai qu'en ouvrant il y a 4 ans j'avais peut-être fait je sais pas 10 miches dans ma vie voilà donc c'était donc c'était un gros pari et sachant que maintenant on en fait presque 500 par jour voilà encore une fois c'est un peu comme ça qu'on fonctionne donc on a ouvert et on a fait plein d'erreurs et la première année d'ouverture de la boulangerie a été la plus dure année de ma vie oui c'est ce que tu dis dans une interview qu'est-ce qui a été dur à nouveau concrètement ? on s'est totalement trompé sur plein de choses en fait on s'est dit on a un petit coffee shop qui attire tant de personnes qui fait tant de chiffres d'affaires donc si on a un local qui est 10 fois plus grand ça va être 10 fois ça quoi donc on s'est trompé là-dessus on a eu beaucoup de retard sur les travaux donc ça nous a mis vraiment dans une situation difficile évidemment des imprévus trucs qu'il fallait payer le loyer qui avait commencé qu'il fallait payer on a ouvert en fin juillet et en octobre je crois mon mari nous assoie il nous dit bah voilà le mois prochain il faut faire 100 000 euros pour tenir parce que sinon on doit fermer parce que même si ça marchait ça marchait pas aussi bien et on avait vraiment eu trop de retard sur l'ouverture on avait une masse salariale trop importante on avait agencé le lieu d'une certaine façon où en fait c'est difficile il fallait plus de staff que prévu enfin plein de choses qu'on avait pas qu'on avait pas bien vu en fait et donc le mois suivant on fait 40 000 euros au lieu des 100 000 et donc là bah on a commencé à à contacter notre réseau en fait d'un de gens dans la restauration en Seine quand ça va pas il a bien en parlé donc il en parlait pas mal autour de lui on a été beaucoup à la banque on a été beaucoup à l'URSSAF pour demander des échéanciers pour demander des fins de l'aide et une compréhension de leur part et en fait ce qui nous a vraiment aidé c'est que des restaurateurs enfin nos amis sont venus vers nous en nous demandant du B2B en fait ce qu'on avait pas du tout prévu dans le business plan et donc de faire du pain pour les restaurateurs pour leur resto et après on a des amis qui ont repris le restaurant du palais de Tokyo et qui pendant leurs travaux voulaient mettre une buvette et avaient besoin de quelqu'un pour faire des sandwiches et du café et tout ça et des pâtisseries et donc nous ont donné comme mission en fait de fabriquer pendant 6 mois presque toute la nourriture pour cette buvette au palais de Tokyo et ça plus les restaurateurs qui ont commencé à travailler avec nous pour le pain ça nous a sorti d'affaires enfin voilà et ça nous a vraiment aidé à passer un cap voilà difficile et maintenant en fait le B2B c'est un tiers de notre chiffre d'affaires ah oui donc un truc qui est arrivé par hasard qui est devenu une vraie composante de votre business et donc en parallèle de tout ça ton deuxième enfant enfin votre deuxième enfant plutôt oui 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 qui j'espère n'a pas trop souffert de la situation mais c'était oui c'était extrêmement difficile de faire tout ça plus le stress plus l'incertitude financière et la précarité aussi on ne s'est pas payé pendant un an et demi à l'ouverture de la boulangerie donc ça c'était assez difficile aussi mais bon on a fini par s'en sortir donc ça va et par rapport à ce que tu disais au tout début donc ce qui t'avait donné envie d'un peu fuir le secteur qui était les gros horaires et le fait que justement ce soit précaire financièrement comment est-ce que tu l'as géré plus tard quand là t'avais choisi d'en faire vraiment ton métier parce qu'il y avait donc maintenant deux affaires à ce moment-là comment est-ce que tu gères ça ? je pense que j'étais un peu résignée en fait en fait j'avais compris que si je voulais continuer à faire ce que j'aimais c'était un peu comme ça que ça allait être au début et après peut-être avec l'âge aussi et peut-être la venue des enfants une sorte de prise de conscience de bon ben voilà si on fait ça maintenant il faut qu'on le construise qu'on prenne des décisions stratégiques au lieu de réagir en fait au choix qu'on fait c'était un peu comme ça pendant longtemps c'était on prend cette décision et puis après on verra en fait comment on va gérer et donc de commencer à être beaucoup plus stratégique en se disant ben voilà en fait ce que je veux c'est une entreprise saine qui marche un salaire enfin normal pour ce que je fais et d'essayer d'enlever justement cette précarité et ce stress et donc peut-être avec un peu plus de plus de réflexion en fait là-dessus et ça ça a vraiment changé votre relation au travail et ta relation au travail c'est vrai qu'à 23 ans je trouvais ça difficile de ne pas bien gagner ma vie et travailler beaucoup mais aussi je faisais vraiment ce que j'aimais et j'avais des retours super positifs des clients et tout ça donc c'est hyper gratifiant quand même de fabriquer quelque chose avec trois ingrédients et que ça devienne ça devienne un produit que les gens aiment beaucoup mais après c'est vrai qu'à un moment donné on s'est dit ben voilà il faut vraiment qu'on réfléchit à ce qu'on construit parce qu'au début c'était bon ben on va voir un resto bon on va voir un coffee shop on va voir une boulangerie mais à partir d'un certain moment c'était mais pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on veut faire enfin c'est quoi le but final et c'est cette question on se l'est posée il y a un an et demi et c'est là qu'on a vraiment commencé en fait à travailler là-dessus ce qu'on a fait c'est qu'on a un de nos amis qui a une brasserie à Montreux qui s'appelle Dak and Dornocky enfin qui n'est plus à Montreux qui est à Bonneuil-sur-Marne maintenant nous a parlé d'un consultant avec lequel il avait travaillé un américain qui s'appelle Matt Ghidarelli qui aux Etats-Unis avait monté une start-up médicale mais qui après avait chapoté à Harvard une sorte d'incubateur où il aidait les start-up en croissance et pour des raisons personnelles il est venu en France avec sa femme et chercher des clients en fait qui auraient peut-être besoin d'un consultant justement pour cette période difficile de croissance et donc je l'ai rencontré moi au début c'était parce que je me faisais vraiment des questions sur la culture de Tenbels et la culture de l'entreprise et en fait c'est en allant le voir pour parler de ça que je me suis rendue compte en fait qu'il y avait tout un énorme travail à faire sur le développement de Tenbels et on a entamé un travail d'un an avec lui en fait pour vraiment tout mettre à plat et vraiment réfléchir à ce qu'on voulait faire et pourquoi on le faisait et ça c'était la deuxième année la plus dure de ma vie la remise en question professionnelle où en fait on a d'abord il a commencé par faire un audit auprès de tout notre staff et de nos anciens employés et de nos clients sur ce que pensaient de Tenbels ce que c'était pour eux ce que ça représentait voilà après on a fait un enfin c'est des j'ai découvert un peu le monde corporate et ce que c'est qu'un SWOT donc c'est l'analyse des forces des faiblesses des opportunités et des et des threats des menaces des menaces voilà et là on s'est retrouvés avec nos nos 25 salariés où on avait pas le droit de parler mais eux mettaient des post-it sur un mur avec toutes les toutes les les menaces et toutes les enfin là où les faiblesses de Tenbels donc on a vraiment on a découvert un peu ce qu'on pensait de nous et les progrès qu'on avait à faire et une fois qu'on avait fait ça on a vraiment réfléchi en fait à quelle était la enfin notre mission à Tenbels et quels étaient les points stratégiques sur lesquels on voulait travailler et le premier truc qu'il nous a dit notre coach c'était bon alors vous n'ouvrez pas de resto vous n'ouvrez pas de boulangerie vous n'ouvrez pas un autre coffee shop maintenant on se concentre vraiment sur ça on avait déjà mis en route un troisième coffee shop et une torréfaction c'était un peu trop tard mais voilà on s'est dit on se calme et on réfléchit vraiment à ce qu'on fait et en fait c'est dur parce qu'une remise en question professionnelle c'est aussi une remise en question personnelle genre qui on est au travail c'est un peu qui on est à la maison aussi donc ça fait ça fait ressortir pas mal de choses et voilà on a commencé à avancer petit à petit là-dessus et on a commencé à recruter des gens qui voulaient aussi travailler de cette façon-là et mettre en place plusieurs choses dont on est assez fiers maintenant et qui vraiment maintenant sont représentatifs de ce qu'on essaye de faire dans une interview tu disais que pour toi c'était important que le alors je sais plus en quel terme tu le disais mais en tout cas que le fait d'être entrepreneur et d'avoir 10 bells que ce soit les coffee shops ou la boulangerie ou quoi ça puisse te permettre d'avoir un rythme de vie qui est en accord avec ton rythme de vie personnel et notamment ta famille est-ce que c'est aussi ce que tu disais ce coaching enfin cet accompagnement qui t'a permis de poser ça ou est-ce que ça on l'avait on l'avait déjà mis en place avant en fait enfin c'est vrai que souvent les femmes dans la restauration c'est de l'entrepreneuriat qui leur permet d'avoir un emploi du temps qui correspond à leur vie de famille donc nous avec Anna le fait de se concentrer sur 10 bells et de développer 10 bells c'était une décision pour ne plus travailler le soir en cuisine par exemple et de travailler que du enfin tôt le matin à 18h30 par exemple donc ça on avait déjà on avait déjà compris ça on avait déjà mis ça en place et ça forcément ça impacte le business et j'imagine le chiffre d'affaires que vous allez faire est-ce que parfois c'est difficile à assumer comme décision ou au contraire est-ce que c'est un cap qui vous permet de bien avancer et d'être en accord avec ce que vous voulez faire non c'est une décision qu'on assume parce qu'en fait on essaye aussi de montrer l'exemple à d'autres femmes dans la restauration de ne pas culpabiliser parce qu'il y a aussi comme dans tous les milieux mais cette culture du présentéisme où si on reste plus longtemps au travail ou ça veut dire qu'on travaille plus pas du tout nous on est hyper productives dans les heures où on est présentes et voilà donc c'est ce qu'on essaie de montrer et qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'on dit en fait non ce week-end je ne suis pas disponible où je ne travaille pas les week-ends ou les vacances scolaires bah là il faut que j'aille déposer mes enfants chez les grands-parents tout ça il n'y a pas de enfin on essaye de montrer que ce soit pour les hommes et les femmes d'ailleurs c'est pareil pour les deux mais qu'on peut penser l'entreprise dans la restauration en tout cas différemment et qu'on peut mais il y a de plus en plus par exemple de restaurants à Paris qui sont ouverts que du lundi au vendredi qu'ils soient tenus par des hommes ou des femmes parce que justement ils veulent être avec leur famille le week-end donc je pense que c'est un modèle qui petit à petit va être adopté par d'autres chefs et cheffeux qui se lancent tu disais dans une interview aussi que le fait d'être autodidacte ou en tout cas de ne pas être du métier ça faisait que tu t'en fichais un peu des règles des vies en place c'est vrai ? oui tout à fait le fait d'être des outsiders nous a permis de faire exactement ce qu'on voulait de toute façon on peut pas vraiment nous comparer et ça nous a toujours servi en fait enfin c'est ce qu'on on a pas fait parce que d'un point du marketing c'était intéressant c'est parce que ça nous correspondait aussi mais c'est vrai que c'est d'être différent nous a permis un peu de faire ce qu'on voulait et bon parfois les gens comprennent pas toujours et c'était un des problèmes aussi au début à l'ouverture de Tenbels la boulangerie c'est que on avait un nom en anglais enfin qui correspond enfin l'origine du nom c'est l'adresse du 10 de la rue de la Grande Jobelle plus un clin d'oeil à Londres où les pubs s'appellent souvent des Tenbels mais c'était vraiment enfin un nom qui avait un sens parisien mais on comprenait pas pourquoi on avait un nom en anglais pourquoi on faisait pas de baguettes pourquoi on faisait pas de viennoiserie et les gens étaient vraiment enfin en colère les gens rentraient dans la boutique pour nous dire mais pourquoi vous avez pas de baguettes donc voilà et après les gens comprenaient pas pourquoi c'était une boulangerie dans laquelle on pouvait s'asseoir boire du café manger un sandwich enfin les codes étaient différents mais petit à petit enfin les clients ont adopté et puis après enfin le pain le pain en levain il reste très facilement identifiable comme quelque chose qu'on voit à la campagne en France et qui est pas si différent de ce qu'on faisait il y a 100 ans donc il y a ce côté là aussi qui est un peu plus accessible aussi pour tout le monde t'as l'impression d'avoir toujours fait ce que tu avais envie de faire dans ta vie bah en fait là je découvre que maintenant en fait je travaille plus vraiment dans les effectifs de l'équipe de boulangerie donc je découvre toute une partie dans laquelle moi je m'épanouis qui est juste la gestion de l'entreprise bon je le fais pas toute seule je le fais avec Anselméana mais en fait j'ai toujours aimé apprendre et je pense que dans le métier de journaliste c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on apprend toujours plein de choses sur des nouveaux sujets parce qu'on est obligé de se renseigner et de faire des recherches sur certaines choses avant d'écrire un article et dans la cuisine c'est pareil on a tout le temps des ingrédients différents des choses différentes on côtoie peut-être des gens différents on apprend plein de choses et là en fait je découvre toute cette partie sur l'entreprise que je connaissais pas où je me suis acheté des livres de management j'ai repris les réseaux sociaux et donc j'ai googlé stratégie social media sur internet pour comprendre un peu comment on faisait ça et je suis sûre que c'est des choses qu'on apprend peut-être dans des écoles de management ou de commerce mais voilà je continue à être autodidacte sur cette partie-là j'essaye de côtoyer et d'apprendre aussi d'autres personnes qui font le même métier que moi on échange beaucoup notamment avec les autres femmes qui font ce métier-là voilà en fait ce que je fais c'est de continuer à apprendre et aussi de créer des emplois et puis de véhiculer des valeurs qui sont importantes pour nous pour nous trois Est-ce que tu as l'impression que c'est ça la définition de la réussite pour toi ? Je sais enfin j'aime pas trop l'idée de la réussite ou de l'accomplissement peut-être enfin je pense qu'il peut y avoir un épanouissement mais j'aurais peur de me dire que dans la réussite il y a une sorte de pression voilà mais oui c'est certainement une forme d'épanouissement et je pense que quand j'arrêterai de m'épanouir dans cette partie-là je trouverai autre chose mais j'ai pas peur en fait de ne pas trouver ce que pourrait être cette autre chose en fait je suis assez confiante en fait de toujours trouver quelque chose qui pourrait m'intéresser dans ce que je fais Justement parce que t'es autodidacte et que tu t'adaptes ? Oui peut-être oui en fait oui sûrement Qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment ? En ce moment qu'est-ce qui occupe mon esprit ? Surtout évidemment notre impact sur l'environnement surtout là vu la crise sanitaire on est vraiment revenu en arrière sur tout ce qui était en fait on était à deux doigts de lancer enfin d'ouvrir et d'être 100% vaisselle réutilisable et d'arrêter la vaisselle à usage unique et après pandémie et donc là ce qui me préoccupe en fait c'est comment revenir avec cet objectif en fait d'avoir cet objectif là d'arrêter tout ce qui est l'usage unique alors qu'on a des conditions sanitaires qui sont quand même assez strictes donc ça ça fait partie des choses qui nous préoccupent et qu'on aimerait bien résoudre mais bon ça semble assez loin et j'avais pensé autre chose ça me reviendra et pour finir sur une note positive qu'est-ce qui t'enthousiasme pour les jours semaines ou l'année à venir ce qui nous reste de 2020 2020 qu'est-ce qui m'enthousiasme en fait là on a on n'a pas de projet particulier enfin pour pour Tenmel ça part vraiment être sûr que tout fonctionne et qu'on arrive à traverser cette crise mais on a on a vraiment bien développé en fait toute la partie engagement et valeur de Tenbels et on a fait beaucoup on a levé pas mal de fonds et tout ça cette année donc ça c'est ça je suis assez contente de ça et on a créé une sorte de comité au sein de Tenbels où on réfléchit à ce qu'on peut faire d'autre donc ça c'est ça ça a été super important et pour répondre à ta question sur ce qui me préoccupe en fait maintenant beaucoup c'est un sujet qui est revenu beaucoup là dans les les derniers mois mais c'était sur le le harcèlement sexuel dans le milieu de la cuisine et ça ça me préoccupe énormément et je pense qu'avec d'autres personnes de mon milieu on va essayer de mettre en place des formations ou quelque chose en fait pour essayer de prévenir certaines situations et aussi pour aider les personnes qui sont dans cette situation génial et en plus j'ai vu je ne l'ai pas précisé mais que tu fais partie d'une association qui s'appelle Parabéré c'est ça ? qui représente les femmes dans le milieu de la restauration oui donc c'est un sujet sur lequel tu es effectivement engagée depuis longtemps oui le Parabéré Forum l'idée en fait c'est tous les ans dans une ville différente ça fait 6 ans je crois que ça existe et il y a un thème et après il y a 300 femmes du monde entier qui viennent il y a 27 nationalités différentes je crois et il y a deux jours où il y a des conférences de femmes hyper intéressantes sur le sujet qui a été choisi et donc cette année c'est en mars c'est le 7 et 8 mars c'est toujours autour de la journée de la femme et c'est à Paris donc ça va être et on a eu le 2021 du coup 2021 pardon oui le patronat ça fait partie de la grande cause du quinquennat de Macron donc voilà ça mettrai en mars 2021 pour que d'ici là tu auras lancé ce projet autour du harcèlement sexuel en cuisine très bien merci beaucoup Alice merci Sian à très vite au revoir un grand merci à Alice d'avoir pris le temps de partager son parcours avec sincérité et générosité toutes les références citées vous seront envoyées via la newsletter Génération XX à laquelle vous pouvez vous inscrire sur GénérationXX.fr pour suivre Alice et Tenbels Tenbels ça s'écrit T-E-N plus loin B-E-2-L-E-S rendez-vous sur les réseaux sociaux en particulier Instagram et si vous êtes à Paris ou de passage à Paris vous savez où aller acheter votre pain au levain et boire un bon café comme je vous le disais en intro rendez-vous mercredi 30 septembre à 21h en ligne et en live sur Zoom le lien d'inscription est dans la barre d'infos et rendez-vous également le 1er octobre pour le lancement des pré-ventes du hors-série papier GénérationXX sur GénérationXX.fr uniquement merci beaucoup pour votre écoute et à très très bientôt Sous-titrage ST' 501